Salut à tous ! Nouvelle vidéo ! Aujourd'hui le thème ça va être travail de pieds-poings, kickboxing, arts martiaux, boxe en général. Comment appliquer ces techniques. Donc je ne vais pas vous montrer les techniques. Peut-être qu'il y en aura dans certaines vidéos mais ça ne va pas être central parce que vous en connaissez déjà pas mal. C'est assez simple. Vous pouvez trouver des vidéos partout sur ces thèmes là et travailler. Et parce que ce n'est pas essentiel. La technique c'est bien, il faut la travailler, on en a besoin. Mais si vous n'êtes pas capable de la mettre en application, d'être efficace, de rentrer dans l'adversaire sans vous faire toucher, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Peut-être qu'on connait deux et savoir les rentrer. Qu'on connait 50 et à chaque fois qu'on veut rentrer dans l'adversaire, le toucher, il nous touche, il nous compte ou alors il esquive, il s'échappe. Donc important, on va travailler comment faire que mes techniques soient efficientes, comment je rentre. Trois principes. J'attaque après l'attaque. D'accord ? J'esquive et je rentre. J'attaque pendant l'attaque, c'est en même temps. Deuxième principe. Et le troisième, le dernier, le plus efficient. J'attaque avant qu'il déclenche. D'accord ? Il a juste l'intention. Même s'il commence à amorcer, je le touche. Ok ? Donc on va voir ça sur des choses simples. En garde, sur direct avant et direct arrière. Donc première chose pour que ça fonctionne, je dois savoir ce qu'il fait. Et souvent, on voit des techniques, des enchaînements. Il me fait ça, je contre. Mais comment vous savez qu'il va vous faire un direct, un crochet ? Donc je mets des jalons pour pouvoir provoquer ça. Donc je me mets en garde, je ferme sur les côtés et je rentre pour lui donner envie de me donner une frappe. Et à partir de là, hop, je vais retirer. Un, deux. Donc là, théoriquement, il y a son attaque. Ok ? On est sur la théorie. Après, il faudra l'appliquer pour voir si ça marche. Un, deux. Donc je vais frapper après son attaque. Il visualise bien. Un, deux. Je viens contrer. Je feinte. Il m'attaque. Sur le retour, je viens contrer. Bras avant, bras. Un, deux. Bras avant, bras arrière. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Série comme ça. Premier principe. J'attaque après son attaque. D'accord ? Deuxième. Donc ça, vous répétez les déplacements. Bougez dès que ça va. Dès que vous avez commencé à bouger, à l'appliquer. Sur un sac de frappe, c'est un V1, devant une glace, dans le vide. Vous pouvez le répéter, le répéter. Deuxième principe très intéressant. Là, ça devient, si on touche, c'est très efficace. Pendant l'attaque. Ok ? Donc, je le provoque. Donc l'attaque vient, je dois contrer en même temps. Si je reste, je me prends le coup. Donc ici, je me décale sur le côté, pour le bras avant. Enfin, je me décale à peine. Je fais pas la peine d'aller à trois kilomètres, parce que je voudrais revenir. Donc, pensez que c'est un combat qui se continue. Donc, hop. Pareil, si je fais avec l'autre point. Ici, boum. Je décale mon pied. Voilà. Et visualisez bien que quand je fais ça, quand j'attaque, il y a son attaque qui arrive. Vous voyez ? Et ma tête, c'est mon épaule, maintenant. Donc, son point doit être au niveau de mon épaule. Et moi, je peux le contrer. Hop. Avec l'autre point. Les deux points, ça marche. Ok ? Donc, fin, on va sur le côté. Fin, on va sur le côté. Deuxième principe, donc, c'est pendant l'attaque. Troisième et dernier. Très efficace, mais le plus difficile. J'attaque avant qu'il ait lancé, quoi que ce soit. Donc, je vais rentrer là. Il suffit d'avancer. Et de bien pénétrer. Donc, un, deux, je vais rentrer dans la distance. Je ne m'arrête pas. Qui donne le coup, qui ne donne pas le coup. Normalement, il ne doit pas le donner. Je dois le bloquer. Si jamais il le donne, je suis parti. Je suis à l'extérieur. Si je fais en face, ça fait ça. Ça passe. Au pire, ça va être en même temps. Au mieux, ça va être. Il n'a même pas eu le temps de... Il a commencé. Il a peut-être amorcé. Un coup. Une ébauche de coup. Et je l'ai contré. Donc, si je vous montre bien, je pars un petit peu en extérieur. Hop. Et après, je reviens face à la caméra. Un, deux. Ici, je rentre, protéger mes côtés. Et hop. Je pars avec le bras arrière. Fin sur le côté. Et puis, je pousse avec ma jambe arrière. Et là, j'ai les trois principes de base pour entrer au niveau des points dans les sports de combat et essayer de placer mes techniques. Je dois avoir un direct rapide. Si je ne suis pas capable de le toucher. Ou si je le fais classiquement. Il m'enchaîne. Je bloque. Je l'enchaîne. Il bloque. Bon, ça ne sert à rien. Rien. L'essentiel, c'est toucher efficacement. OK ? Voilà. Donc, répétez. Entraînez-vous. Révisez. Déplacez-vous. Variez. Mais c'est à répéter régulièrement si vous voulez que ça rentre. Avec, vous imaginez mentalement l'adversaire. Il faut imaginer les attaques. Sinon, c'est juste de la gestuelle. Ça va ? Allez, bien après.